Bonjour à toutes et à tous c'est CobraGourou. Aujourd'hui dans Tempest je vais partir sur une vidéo astuces. Chaque fois que j'ai fait une vidéo astuces, elle a bien marché donc comme mon objectif aussi c'est de faire des vues et de monter ma réputation, je pense que je mettrai suffisamment de tempest pour vous en faire une bonne. Je vais essayer de vous expliquer toutes les bases du jeu et vous donner réellement des astuces pour vous en sortir parce que je sais qu'au début ça peut être difficile. On commence avec la fugitive qui est un petit vaisseau mais un petit vaisseau qui a une bonne vitesse, une bonne maniabilité malgré qu'il ait une capacité de cale petite. Donc lorsque vous commencez, la première chose que vous allez devoir faire c'est de monter vos réputations. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit factions alors certaines vous les débloquez que avec les DLC mais la faction la plus importante c'est la faction pirate bien évidemment parce que nous sommes des pirates et le fait d'avoir une faction élevée, vous voyez je suis au maxi au niveau pirate et ici et bien vous avez accès à toutes les quêtes donc au plus vous allez monter, vous voyez il y en a dix donc premier niveau inférieur jusqu'à neutre au dessus alliés loyaux, alliés et au maxi. Au fur et à mesure donc et l'intérêt de ces quêtes c'est que vous allez pouvoir récupérer de l'argent, de l'or, des biens etc etc. Gagner de l'argent dans le jeu est quelque chose d'important donc vous allez devoir faire des combats. Vu qu'on commence avec un petit vaisseau ce que je vous conseille c'est de faire des attaques de pirates mais attention chaque fois que vous allez faire une attaque de pirates vous allez gagner de la réputation pirate mais vous en perdez par rapport à la faction que vous venez d'attaquer. Donc ce qu'il y a d'intéressant c'est de faire également ceci, de participer à des batailles. Pour participer à ces batailles il vous faudra visiter des ports et acheter les fagnons, vous voyez on a la lettre de marque de la ligue des marchands, la lettre de marque du dominion, la lettre de marque du royaume, de l'ordre, des poursuivants du savoir, du protectorat, de la flamme noire. C'est à dire que lorsque vous êtes en train de naviguer vous venez vous cliquez sur le fagnon, vous choisissez le fagnon que vous voulez mettre, les navires et forts battant le même pavillon seront vos alliés. Voyez donc vous arrivez devant une bataille et vous choisissez votre camp et vous récupérez la réputation du camp que vous avez aidé. Ça c'est le côté réputation et or. Ensuite quelque chose qui est très très important. Vous avez vu vous devez payer votre équipage tous les x jours. Le montant augmente donc selon le c'est plus 17 à peu près par jour. Vous allez gagner de l'expérience en faisant des combats. Utilisez cette expérience en premier lieu pour monter votre équipage si vous procédez aux abordages. Tant que vous faites pas d'abordage il n'y a pas l'urgence. C'est mieux d'avoir des membres d'équipage évolués au niveau maxi, au niveau 6 même pour les combats classiques parce qu'ils vont vous donner plus de pourcentage, canon, abordage et voilà. Mais mettez des poignes ici. Vous voyez que le côté RPG du jeu d'une autre capitaine est quelque chose qui fait que vous devez choisir une compétence sur deux. Navigateur ou flotte ou pilote. Le navigateur ça va augmenter la vitesse du bateau et le pilote ça augmente la manœuvre. Chacun choisit ce qu'il veut. Géomancien, puissance d'artefact jusqu'à 25%, énergie 28%. Tire précis, compétence précision plus 16 ou portée plus 4. Tireur, dégâts d'abordage plus 4 ou armure plus 4. Et ici menuisier, réparation plus 12 par heure ou augmente le plafond de réparation du bateau. C'est à dire que en mer le bateau pourra être réparé jusqu'à 90%. Vu les coûts de réparation au port, je ne trouve pas que ce soit les meilleures compétences. Ah mais tu as 0 points, comment tu fais pour activer celle-là ? Et bien voilà, en fait c'est ça aussi. L'expérience que vous gagnez ici, vous venez la transformer en livre. Voyez, un livre coûte 50 points d'XP. Je vais vous donner une autre astuce. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ah qu'est-ce que je fais ? Vous allez la voir. Vous allez comprendre l'astuce. Vous voyez que moi j'ai beaucoup d'expérience parce que continuer à gagner l'XP tout le temps. Voilà, j'en ai 10. Donc ici, on a premier soin, probabilité de mort moins 15%. Enfin, pardon, la probabilité de mort n'est que de 15% alors que d'initialement elle est de 35 ou guérison 80. Bon, moi je préfère mettre ça. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, j'en ai mis 4. Il me reste 6. Mais pourquoi j'ai fait ça ? En premier lieu parce que on peut acheter ceci. Les médicaments. Les médicaments servent à soigner les blessés. Toujours avoir des médicaments dans la cale. Comme ça, vous n'avez pas besoin de la compétence ici. Probabilité, vous n'en avez pas besoin. Celle-là vous suffit. Comme ça, vous évitez que votre équipage meure souvent. Ensuite, les 6 points de compétence. Je peux les vendre ? Et oui ! Alors là, je suis dans un mauvais magasin puisque je suis dans un magasin de moins de 10%. C'est-à-dire que au lieu de les vendre à 500 puisque c'est un des rares objets qui a le même prix à l'achat et à la revente. Je ne le vends que 450. Mais ce n'est pas grave. Voilà. J'ai gagné de l'argent. Ensuite, le point important pour les combats. Tant que vous avez un petit vaisseau, tant que vous avez un équipage pas très haut niveau, je vous déconseille de tenter les abordages parce que vous risquez de vous frotter à des ennemis qui ont des niveaux 3 ou 4 et ça serait dommage de perdre votre équipage rapidement. Privilégiez déjà le fait de couler les navires ennemis. Que vous récupériez le loot en ayant coulé le bateau ou par abordage, en général, c'est la même chose. Par contre, l'abordage, je n'ai parlé déjà précédemment dans des vidéos précédentes, l'abordage vous permet de gagner le vaisseau trophée. N'utilisez pas l'abordage pour réparer le vaisseau, ni pour rééquiper votre équipage. Les moussaillons coûtent 30. Lui, il coûte 100. C'est un homme d'intermédiaire et vous pouvez même récupérer des marines débutants gratuitement. Donc, n'utilisez pas un abordage pour récupérer des membres d'équipage, ni pour réparer le bateau. Parce que vous verrez, même si vous perdez 100, 200, 300 points de résistance sur votre bateau, ça vous coûtera qu'une centaine de pièces d'or. De piastre. Donc, utilisez toujours, chaque fois que vous ferez un abordage, récupérez le vaisseau trophée pour le revendre. Ensuite, au moment où vous allez pouvoir, le globe de feu 3 mabarc est un super bateau. 1, il a 300 de plus de cales, même si vous voyez, il a un peu moins de vitesse et de manœuvrabilité. Mais vous le voyez, c'est un 3 mabarc. Résistance voile 520, résistance de coque 750. Ici, on est à 950. On a 200 de plus de résistance. Et on a beaucoup de résistance de voile. Avec celui-là, vous allez pouvoir commencer à faire des abordages, même s'il aura un peu moins de vitesse et de manœuvrabilité. Comment compenser les problèmes de vitesse et de manœuvrabilité ? Vous venez ici, dans cet onglet-là. Tout ça, ce sont des objets que vous allez devoir looter pendant vos missions. Et vous les équipez. Ça vous donne des bonus, des bonus de résistance, des bonus d'armure, des bonus de manœuvrabilité, des bonus de réserve d'énergie magique, de voile déployée, de vitesse, vitesse, manœuvre, résistance de voile, armure voile, efficacité nécessaire voile. Voilà, encore et encore. Donc, tout ça, ce sont des objets qui font que votre bateau devient plus puissant. J'ai un galion et j'ai 35 de manœuvrabilité. J'ai un galion ! Grâce à tous ces items, ces artefacts que vous allez looter et que, quelquefois, vous allez pouvoir acheter. Alors, dans les ports, vous achèterez pas les versions avec la femme qui sont des versions enchantées. Mais, vous looterez les versions classiques. Voilà, vous voyez, j'ai même looté, moi, un bois enchanter renforcé que j'ai mis dans l'entrepôt parce que, ben, vous voyez, j'en ai déjà trois. Donc, bois enchanter renforcé, plus clous de pierre précieuse, rune du seigneur de la mer. Tout ça, ce sont des choses que je viens de récupérer il n'y a pas longtemps. Pareil pour le capitaine. La longue vue, le pistolet, les redingotes par balles, etc. Donc, voilà. Tout ça, ce sont des objets que vous allez looter. Prenez le temps de choisir les bons et d'équiper votre bateau. Le dernier point important, c'est le combat. Il existe 3 types, 4. 4 types de boulets. Les boulets classiques, de qualité, rouillés ou avec un effet spécial. Les boulets de qualité font 15 de dégâts à la coque, 2 au voile et 2 à l'équipage et ont une portée de 10. Les boulets rouillés font 13 de dégâts à la coque mais ont une portée de 8. D'accord ? Les boulets rouillés, c'est ce que vous allez pouvoir récupérer gratuitement dans les ports pirates. Quand vous venez ici, vous avez cette petite icône au milieu et vous pouvez en récupérer 200. Ça, ce sont les boulets rouillés. 13, 8. Alors effectivement, 13, c'est pas mal. Mais moi, c'est 15. Ensuite, par vos missions, vous allez looter 3 types de boulets différents. Des boulets fumés, des boulets empoisonnés et des boulets de feu. Vous voyez que ce sont des boulets qui font beaucoup moins de dégâts à la coque, à la voile et à l'équipage. C'est intéressant pour l'équipage mais il y a mieux. Et puis, ils ont une petite portée. Donc au final, moi, je vais les vendre parce que j'en ai beaucoup trop et puis que ça ne me sert absolument à rien. Si vous aimez ce genre de boulets, il vous faut obligatoirement ça, poudre de bois vivant ou poudre de pierre de feu. Il y aura des ports où vous pourrez acheter les boulets de feu et les boulets empoisonnés mais en échange de ça. A savoir que normalement, il en faut un pour un boulet. Donc en fait, moi, ce n'est pas quelque chose qui me plaît le plus. Ce qui est très important, vous avez deux autres types de boulets. Les boulets ramés, de qualité au tranchant, bien évidemment rouillés aussi. Les boulets ramés font des dégâts au voile. 13 pour les rouillés, 15 pour les qualités. Mais vous voyez, du fait qu'ils sont qualité, ils font aussi des dégâts à l'équipage et à la coque. Et les tranchants font 17 de dégâts au voile. C'est-à-dire qu'en quelques coups, vous avez immobilisé le bateau ennemi. Et là, vous êtes tranquille. Il est immobilisé, vous pouvez lui tourner autour. Donc attaquez vos combats avec les boulets ramés. Ensuite, vous passez sur les boulets à mitraille. Vous décimez l'équipage du bateau adverse. Et là, vous êtes tranquille. Vous pouvez faire l'abordage et vous êtes sûr de gagner. Attention, un galion a toujours plus d'équipage qu'une frégate. Et donc, même si vous balancez des boulets à mitraille et que vous réduisez la résistance de l'équipage adverse au minimum, il y aura toujours du monde parce que c'est un galion. Autre point très important, toujours avoir du rhum sur votre bateau. Pourquoi ? Vous êtes en train de naviguer. Vous devez faire de longs trajets. Et pendant ce long trajet, vous ne faites pas de combat. Le moral de l'équipage va baisser. Outre le fait que ça vous coûte 17 pièces d'or tous les jours. Et donc, au bout de 8 jours, une semaine, vous devez payer votre équipage quand vous arrivez à un port. Si vous vous baladez sans faire de combat, le moral baisse. Et à un certain point, quand le moral arrive au niveau orange, pour remonter son niveau, il vous faut du rhum. Donc, boulet ramé, boulet à mitraille, boulet classique, du rhum, des médicaments. C'est ce que vous avez besoin au minimum. Plus, donc, l'équipement que vous allez looter au fur et à mesure qui va renforcer votre bateau. Et vous êtes parti pour faire tout ce que vous voulez. Pour affronter tout ce que vous voulez. Voilà, on va attaquer un bateau commerçant. Comme ça, je vous explique tout. Donc, première chose, vous prenez la jumelle. Vous ciblez votre bateau, ligue des marchands. Vous voyez qu'il y en a deux. Vous les ciblez, comme ça vous avez les trois barres. La première barre qui correspond à la résistance des voiles. La seconde à l'équipage et la troisième à la coque. Vous voyez que lui, il a 1200 partout et lui, il n'a que 200. Ensuite, on passe sur les boulets ramés. Vous voyez que c'est la première barre qui descend. Et vous voyez, j'ai un galion. Regardez la vitesse à laquelle je tourne parce que j'ai 34 de manœuvrabilité. Et hop, lui, il est déjà incapacité parce qu'il n'avait que 200 de résistance. Ah, j'ai un autre bateau pirate qui est venu m'accompagner. Là, bien évidemment, un galion, c'est 1200. Vous pouvez utiliser l'artefact bleu qui est le bouclier pour vous protéger si vous avez peur de prendre trop de dégâts. Voilà, bateau immobilisé. Quatre coups. Ensuite, je... Ah bah, le petit, il a été coulé. Je pars sur les boulets à mitrailles. Donc, bien évidemment, chaque fois que vous changez de boulet en plein cœur du combat, il vous faut le temps de tout recharger. Parce que vous avez plusieurs canons de chaque côté. Voilà. Bon, je me suis un peu trop éloigné. Donc, on donne un petit coup de speed. Pensez aussi à ça, hein. Vous êtes contre le vent avec vent positif. Donc, vous risquez de galérer si vous êtes toujours en contre-vent. Ce qui m'arrive souvent, moi, malheureusement. Voilà. Donc, boulet à mitraille, on va attaquer la deuxième ligne. Si vous avez peur, vous faites une chose. Vous vous arrêtez. Il est immobilisé. Donc, lui, il ne peut plus tourner autour de vous. Vous prenez première vitesse. Vous voyez que quand même, il continue à bouger, hein. Il ne peut plus tourner, mais il continue à bouger. Donc, on en est au résultat où, résistance voile 0, équipage 180, coq 859. Alors, il se tire entre eux, bien sûr. Et je vais vous montrer que 180, ça va être le minimum. Parce que même si j'y tire dessus à ce moment-là. Voilà. Il ne descend plus en résistance. On a atteint le point minimal. Mais, à partir de là, vous pouvez faire votre abordage si vous le souhaitez. Donc, on va aller le faire. Comme ça, vous allez voir le prix du galion à la rodente. Il ne restait plus que le capitaine. Voilà. Navire trompé. Mais arrête de me tirer dessus, couillon. C'est bon. Ah, ils sont débiles. C'est les limites de l'intelligence artificielle du jeu. On ne veut rien y faire d'autre. C'est comme ça. Le deuxième coffre. Voilà. Donc, on a récupéré le bateau. On a récupéré les loots du second vaisseau de la ligue des marchands. Ainsi que du vaisseau pirate qui avait coulé. Puisqu'il y en avait un second de vaisseau pirate. Voilà. Donc, vous voyez, ça m'a coulé. 54 de dommages. Parce que je n'ai eu que quelques dommages au niveau des voiles. Donc, ça ne vaut vraiment pas le coup de réparer le bateau avec le loot. Par contre, ce gagnant trophée, je peux le revendre 1100. Et oui. Donc, si vous avez besoin d'or, c'est la solution que vous devez faire. Et au niveau des loots, j'ai récupéré un peu de vin. Et une griffe de léviathan. Voilà. J'espère que cette vidéo astuce vous aidera. Parce que Tempest est un bon jeu. Il n'est pas parfait. Il est très loin d'être parfait. Il n'y a pas forcément de bug. Mais bon. Ça reste un jeu où on prend du plaisir à incarner un pirate. Et avancer dans l'émission. Et je vous invite à suivre ma série ou à regarder mon let's play. Parce que j'ai pas mal avancé. J'ai pas mal évolué. Et il y a peut-être des petits trucs et astuces que j'ai oublié de dire dans cette vidéo. Que vous trouverez dans mes vidéos. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Tempest. Amusez-vous. Je veux beaucoup prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et à bientôt dans la suite. Salut. Bye bye.